Bonjour Renaud Capuçon. Bonjour Marc Zisman. Alors nous sommes au Palais Brongniard. Est-ce que ça veut dire que la valeur Renaud Capuçon entre en bourse enfin ? Un lieu assez étonnant quand même. Le lieu est magnifique. Je suis ravi d'être venu ce matin pour essayer ces instruments et j'ai pas encore eu le temps d'aller de passer dans le salon. Je vais le faire maintenant mais c'est chapeau à Marianne et Isabelle d'avoir d'avoir relancé ce salon. Je trouve que c'est une formidable initiative. On a trop vite fait de tuer le classique en disant c'est une niche etc. Bien sûr que la musique classique touche pas tout le monde mais si on se bouge pas voilà. Bravo d'avoir fait ça et je souhaite que ça ait le maximum d'engouement et que ça plaise au maximum de gens. En plus de manière assez originale comme vous l'avez un peu décrit c'est à dire que vous n'êtes pas venu juste avec votre violon Garnieri de Stern mais vous avez testé justement des instruments à l'aveugle. Oui ce que je trouvais formidable comme expérience et c'est Laurent Sonnel de BAM qui a organisé cet événement avec Pierre Bartel et en fait on a eu à tester une quinzaine de violons et surtout à en choisir un qui est une charge pas évidente mais ça s'est passé très naturellement. Il y a tout de suite un violon qui m'a plu vraiment. Du speed dating en fait de violon un peu. Oui mais avec je reconnais bien votre style mais avec une vraie on parle de sonorité de timbre d'émotion et c'est quelque chose qu'on a pu entendre très très rapidement. Moi je suis assez fasciné par le comment dire vous prenez plusieurs instruments on était trois violonistes on les a tous essayés chacun a trouvé celui qui lui convenait le mieux. Chacun avait des idées différentes parce qu'on a des personnalités différentes, des envies différentes et des rêves de son différents et on a trouvé Chaussure à notre pied et moi je suis ravi que ce jeune luthier de danger ait été choisi comme ça. C'est intéressant parce que quand vous avez commencé vous avez parlé de cette sorte de sonorité que j'ai toujours eu, une sorte de quête permanence tout petit. Est-ce qu'on a vraiment une sorte de quête de sonde en permanence ? Je ne sais pas si tout le monde l'a. En tout cas moi j'ai eu ça depuis très jeune. J'ai toujours été attiré par une forme de sonorité. Est-ce que c'est lié à des interprètes ? Parce que quand on est en général quand on commence quand on est jeune c'est lié parfois évidemment aux instruments qu'on touche déjà mais également aux grands interprètes. C'est lié je dirais, le son c'est notre ADN. C'est lié à ce que vous êtes en tant que personne, à vos ancêtres, à l'endroit où vous êtes né, à l'heure à laquelle vous êtes né. Je pense que c'est tout ça qui fait la sonorité ou ce rêve de ce que vous avez envie. Après c'est votre vie, c'est le développement de votre vie. Vous allez aller vers une sonorité. J'ai été plus ou moins... Encore une fois je n'arrive pas à en parler mais je peux vous dire que c'est un vrai fil conducteur de ma vie. Ce qui est intéressant c'est que vous avez essayé plusieurs instruments, vous en avez choisi un et vous avez tout de suite jeté à l'eau. Oui j'ai joué le jeu. Inévitablement. Et comment ça se passe quand on se retrouve justement face à un instrument qu'on ne connaît pas du tout, juste depuis cinq minutes, peut-être un petit peu plus. Oui mais c'est vraiment ça le challenge. De se lancer dans une oeuvre qu'on maîtrise un peu plus. Comment ça se passe par rapport à soi-même, à son propre jeu ? Il y avait plusieurs paramètres. Il y avait le paramètre de jouer un instrument qu'on ne connaît pas et puis de jouer avec d'autres, avec Gérard Cosset et Philippe Muller qui eux-mêmes ne connaissaient pas l'instrument qu'ils jouaient. Et se mettre à jouer à trois, à mixer ses sonorités. Donc c'était plusieurs challenges en même temps. C'était absolument passionnant comme expérience. Et je dirais ce qui m'a plu dans ce violon, et c'est pourquoi j'ai eu beaucoup de plaisir à le jouer tout de suite, c'est qu'il avait à la fois une facilité d'émission. Donc la sonorité était, le violon parlait facilement, comme s'il y avait une sorte de, pas de barrière, la sonorité s'exprimait facilement. Et puis, encore une fois pour revenir au son, sa sonorité me parlait tout de suite. Alors ça, c'est une chose qui est quasiment magique, que vous ne pouvez pas décrire. Mais voilà, c'est une rencontre comme vous pouvez rencontrer quelqu'un et puis tout de suite vous mettre à parler. Que ce soit un homme ou une femme, vous avez simplement en quelques secondes parfois un regard ou une façon de parler. Vous avez envie de passer plusieurs heures avec. Votre actualité au disque, il y a quelques mois, est sorti un disque forêt ? Oui, ça c'était il y a presque un an. Oui, il y a presque un an. Et le prochain sera pour le mois d'octobre. Au programme, on peut avoir quelques enfants. Au concerto de Brahms et de Berg, avec le Philharmonique de Vienne et Daniel Harding. C'est vraiment un peu le disque charnière de ma vie, on va dire. À ce point-là ? Ah oui, quand vous vous retrouvez face à la Philharmonique de Vienne pour le concerto de Brahms, je peux vous dire que c'est un vrai tournant. À la Seine ? Des concerts de prévu ? J'ai écouté beaucoup de concerts. Je ne sais pas quoi citer. Trop ? Non, pas trop, parce que le rythme est maintenant vraiment beaucoup plus homogène et en fonction aussi de ma famille. Mais beaucoup de beaux projets musicaux. Vraiment. Merci Rono Capuccio. Merci à vous. Tout va bien ? C'est bon ? Super. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci. A bientôt mon bon mariage. Merci. A bientôt mon bon mariage. Merci. A bientôt mon mariage. A bientôt mon mariage. A bientôt mon mariage. Au revoir.